Chapitre 496 « Halte dans la petite maison de Salomon » et crisse panique de Judas Le 18 septembre 1946 Pour éviter d'être vus, ils entrent dans le village où se trouve la petite maison de Salomon en remontant la berge du fleuve. Précaution inutile à mon avis, parce que le soir précoce de novembre ou de fin d'octobre tombe et les habitants sont déjà rentrés chez eux. Le chemin est vide, absolument vide, et s'il n'y avait quelques bellements, on aurait cru l'endroit désert. Il secoue le portillon. Il est fermé, bien fermé sur le petit jardin que malgré la pénombre on voit en bon ordre. Appelez, il est dans la cuisine. Un filet de lumière passe à travers les volets, dit Jésus. Thomas, de sa voix puissante, se charge de hailer le vieillard qui ouvre aussitôt la porte en regardant du côté de la route. Il y voit mal à cause du peu de jours à l'extérieur et parce qu'il sort de la cuisine où le feu est clair et où une lampe est allumée. Mais quand Jésus lance « C'est nous ! » le vieil homme reconnaît immédiatement sa voix et s'écrit « Le Maître ! » Aussitôt il descend les quelques marches et court ouvrir « Mon Seigneur, entre, entre dans ta maison et que soit béni le jour qui s'achève par ta venue ! » Dit-il en s'affairant autour de la fermeture du portail. Et il explique « Je suis seul et je ferme soigneusement. Les voleurs sont capables de tout. Il y en a qui font des dégâts ici ou là en descendant des monts de Galahad dans la vallée. Ce n'est pas que je craigne pour ma vie, mais j'avais fait des préparatifs pour toi et... » « Voilà. Maître, viens. La soirée est humide et tes cheveux sont trempés de rosée. » « Et tu es plus empressée que l'épouse du cantique, père. Cela ne t'ennuie pas de te déranger pour accueillir le pèlerin. » » Dit Jésus en souriant « Me déranger ? Comme le temps était long. Je t'ai attendu jour après jour. J'avais semé vos graines et je voyais les légumes pousser. Je me disais « S'ils venaient, cela lui plairait sûrement. Mais ils sont arrivés à maturité et tu n'es pas venu. » « Mais je voyais les fruits qui se coloraient sur les arbres et j'en mangeais à regret puisque tu n'en profitais pas. » « Cette brebis m'a donné un agneau tout blanc. Je l'ai gardé longtemps pour le manger avec toi. J'espérais te voir avant la fête des tentes. D'ailleurs, un agneau entier pour moi c'était trop. » « Je l'ai échangé contre une petite brebis et ils ont été bons au point de refuser la différence. Mais des fruits et des fromages, j'en ai gardé le plus possible pour toi ainsi que du poisson séché et des légumes. » « Il me reste encore quelques melons et un peu de vin. Moi, je n'en bois pas, mais je l'ai préparé pour toi, pour l'hiver. » « Tout en parlant, il essuie la table, y pose la vaisselle, attise le feu, ajoute de l'eau dans le chaudron et il s'affaire visiblement heureux. » « Il ne ressemble plus au pauvre vieux d'il y a quelques mois. Il sort, revient avec du lait, s'excuse. » « Il y en a peu car il n'y a qu'une brebis qui donne du lait. Il y en aura bientôt deux. Mais pour toi, cela suffit. » Il est à la fois dévoué et paternel. Il a pris les manteaux humides, les sandales boueuses et les a portés ailleurs. Il est revenu avec des pommes, des grenades, du raisin et quelques figues à moitié sèches et il explique. « Je les ai séchées ainsi pour te les faire goûter. Je pensais, je pensais que mon petit Ananias les aimait tant préparées de cette façon. » À ces mots, sa voix auparavant paisible baisse tristement et il achève. « Et, et je pensais qu'elle te ferait plaisir et en les préparant, j'avais l'impression que c'était encore pour mon petit-fils. » Il secoue la tête et s'efforce de sourire, mais des larmes brillent dans ses yeux. Jésus qui s'était assis à table se lève et passe un bras au cou du vieil homme en l'attirant à lui. « Je les aime beaucoup. Cela me rappelle mon enfance et mon père. Mais il ne fallait pas te priver de tant de bonnes choses pour moi. Elle t'aurait fait du bien. Tu dois être en bonne santé et fort pour m'accueillir toujours de cette façon. C'est si doux de trouver une telle maison avec un père qui nous attend. N'est-ce pas, mes amis ? » « Bien sûr, c'est même tellement beau qu'on paraît sans aider Ananias ! » s'exclame Pierre qui se lève en disant « Eh bien, allons préparer nos lits pendant que Jésus parle avec notre ami. » « Oh, c'est inutile. Ils sont toujours prêts et tout est propre. Seulement, il n'y en a pas assez. Vous êtes plus de douze. Mais j'irai dormir sur le foin et... » « Ah non, père, c'est moi qui vais y aller ! » s'écrit Jean. « Non, moi ! » déclarent André et les autres. « Non, ce n'est pas nécessaire. Moi, je dors ici sur cette table. Elle n'est certainement pas plus dure que le fond de ma barque. Et Marziam, dit Pierre, il dort avec moi, interrompt Jésus. « Ou avec moi, si tu veux, comme le faisait le petit Ananias ! » murmure le vieillard. Ses yeux se font implorant. « Oui, maître, toi, tu m'as encore. Lui, je vais avec lui ! » déclare Marziam. Comprenant son geste, Jésus lui fait une caresse. « Ils sont venus te chercher à plusieurs reprises après la pentecôte. Puis ils ont cessé de venir ! » dit ensuite le vieil homme. « Qui le recherchait ? » « Des pharisiens, tiens, et d'autres comme eux. Ils voulaient t'interroger. Mais moi, j'ai répliqué, allez à son village, il n'est pas ici et je ne sais pas quand il viendra. » C'était vrai et ils se sont lassés. Ils cherchaient aussi quelqu'un d'autre, un certain Jean, qu'il disait être avec toi et qu'il pensait peut-être cacher ici. J'ai répondu, « Mais c'est son apôtre, il est avec lui. » Ils ont repris, « Serait-il borgne son apôtre ? Et vieux, malade, mourant ? » J'ai compris que ce n'était pas toi et j'ai répondu, « Je ne connais que l'apôtre Jean, un bon jeune homme, presque un enfant. Il est saint de cœur et en bonne forme physique. Ils m'ont menacé. Mais que pouvais-je dire d'autre ? C'est la vérité ? » « Oui, c'est la vérité. Et sois toujours franc. Même si tu devais me porter tort, ne m'en jamais, Père. » Seigneur, mes cheveux ont blanchi en désirant toujours obéir au Seigneur. Et parmi les obéissances, il y a aussi celle de ne pas dire de choses fausses. « Mais pourquoi te cherche-t-il ainsi, Seigneur ? Moi, j'étais aveugle. Je ne me rendais donc pas à Jérusalem. J'y suis retourné maintenant, rien que pour le rite, car je voulais être ici à t'attendre. J'ai senti haine et amour autour de toi, et j'ai jugé qu'il y a plus de haine que d'amour chez les chefs du peuple. J'étais au temple ce matin où il voulait t'offenser, et je m'en suis enfui, désolé, pour t'attendre et pleurer ici. Pourquoi l'homme est-il si méchant ? Parce qu'il a tué son âme, et avec son âme, la capacité de sentir le remords d'être injuste. C'est vrai, et il te cherche pour te faire du mal ? Oui, oui, Israël veut donc nuire à son roi ? Quelle horreur ! Israël se condamne au châtiment annoncé par les prophètes. Ah, je suis content maintenant que mon fils soit mort, et je voudrais mourir moi aussi, pour ne pas voir le péché d'Israël. Un grand silence s'établit. On n'entend que le crépitement du bois dans le feu. Mais parlons d'autre chose, on ne parle que de mort, de haine, de trahison. Assez, assez, je ne peux en entendre plus ! Voici faire Judas. Il est bouleversé, nerveux, il a les yeux torves et il gesticule dans la cuisine, remuant les jambes, les bras, tout son corps. Judas a raison, approuve certains. Mais ne pas vouloir entendre ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est ne pas consentir. Dit Jésus avec son geste résigné d'ouvrir les mains, les paumes tournées vers le haut, au-dessus de la table rustique. Que veux-tu dire ? Consentir ? Qui consent à cela ? Judas agite les mains presque sur le visage de Jésus, en se penchant comme s'il se jetait sur la table pour atteindre le maître. Qui ? Tous ceux qui rêvent déjà de me voir périr dans mon sang. Sang, sang de ton Messie. Sang sur toi, terre qui ne veut pas de ton Seigneur. Sang plus resplendissant que ses flammes. Sang, feu dans la glace et les ténèbres d'un monde criminel. Ils espèrent tuer la lumière en lui enlevant son sang. Mais la lumière, c'est l'âme. Le sang est encore de la matière. La matière alourdit l'esprit. Le sang sur une plaque de mica affaiblit la lumière, n'est-ce pas ? Ce bois n'éclairait pas jusqu'au moment où il est devenu flamme, et ses résines en s'embrasant se sont changées en splendeur, formant maintenant une lueur incandescente. En vérité, en vérité je vous dis que de la même façon, quand tout sera accompli et que le sang et la chair auront été consumés par le sacrifice, alors, comme ce feu qui a maintenant tout changé en lumière, mon esprit flamboira plus que jamais sur le monde, et je serai plus que jamais lumière. Une lumière telle qu'elle éblouira pour toujours ceux qui la haïssent et ont voulu la tuer. Une lumière telle qu'elle fera fondre les portes d'or des cieux, fermées à l'humanité depuis tant de siècles, et le ciel s'ouvrira au juste. Une lumière telle qu'elle percera les pierres qui forment la voûte de l'abîme, et l'horrible feu de l'enfer deviendra d'une atrocité extrême sous l'éclat de mes rayons. Et malheur, malheur, malheur à ceux qui auront dressé des embûches à la lumière. Sang et lumière, ils seront tous deux devant eux jusqu'à les rendre fous et désespérés, des démons. Jésus qui s'était levé en disant, en vérité, et avait fait peur tant il était imposant, ainsi auréolé par les flammes du foyer dans la basse cuisine aux murs sombres, s'assied et se tait. Tous se regardent les uns les autres. Tous, sauf Judas que la vue du bois qui flambe semble hypnotisée, épouvantée. Sa terreur lui donne un masque atroce, d'une pâleur verdâtre et livide, sur lequel le feu de bois lance des reflets rougeâtres. Il me rappelle son visage effrayant du vendredi saint. Puis il se tourne brusquement et crie, « Mais tais-toi donc ! Tais-toi ! Pourquoi nous tourmentes-tu ? » Et il sort en claquant la porte. « C'est sa manière de faire, c'est vrai, mais il t'aime beaucoup et il souffre d'entendre certains mots. » Dit Thomas qui conclut, « Ils nous font bien mal à nous aussi, mais nous, nous sommes moins étranges, oui, disons, étranges. » Tous restent silencieux. Jésus lui-même se tait. « Les légumes sont cuits, le lait est chaud. » signale Ananias intimidé en parlant tout bas, comme s'il n'osait dire cette banalité après une telle algarade. « Appelez Judas et dis non, ordonne Jésus. » Jean sort pour appeler son compagnon. Il rentre. Judas a le visage tourmenté sans le moindre signe d'apaisement. Il s'assied cependant à table et se lève avec les autres quand Jésus offre et bénit, mais il le regarde par en dessous quand Jésus fait les parts en gardant pour lui la dernière. Tout le monde voudrait dissiper la tristesse qui règne dans la pièce. Personne n'y parvient jusqu'à ce que Jésus lui-même s'adresse aux vieillards pour lui demander si le hameau et les alentours ont accueilli la parole du Seigneur. « Oui, oui, maître, et vraiment bien, mieux que sur l'autre rive à mon avis. Tu sais, le souvenir de Jean-Baptiste est très vif ici et ses disciples, qui sont maintenant les tiens, le gardent éveillé et te mettent en lumière au moyen de ses paroles. Et puis ici, en Pérez et en Décapole, il y a peu de pharisiens. Par conséquent... Sous-titrage ST' 501